Cette semaine, parlons de reconversion, comme celle d'un comédien qui pourrait se reconvertir en président de l'Ukraine. Dimanche dernier, Volodymyr Zelensky est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle ukrainienne. Celui qui incarne à la télévision un prof d'histoire devenu président de l'Ukraine va affronter au second tour le président sortant du pays, Petro Poroshenko. Fidèle à son style flamboyant, Zelensky a posé ses conditions pour le débat du second tour dans cette vidéo. Un style totalement opposé à celui du président sortant qui se prête pourtant au jeu. Les audiences promettent d'atteindre des records sur les chaînes pour voir Volodymyr Zelensky jouer le rôle le plus important de sa vie. Au Mexique, la femme d'un baron de la drogue se reconvertit dans la mode. Depuis la cellule de sa prison new-yorkaise, l'ex-narcotrafiquant a cédé les droits d'exploitation de son nom à sa femme pour qu'elle puisse lancer une ligne de vêtements El Chapo. Et même si El Chapo a été condamné pour avoir vendu des centaines de tonnes de cocaïne, les médias mexicains sont persuadés que cela ne rebutera pas les acheteurs en se basant sur l'exemple de cette chemise. Et on finit avec une suggestion de reconversion professionnelle. On conseille aux responsables des bandeaux à Fox News de changer de métier. Car dimanche dernier, la chaîne commentait la décision de Donald Trump de couper les aides américaines à trois pays d'Amérique centrale. Mais sur Fox News, ces pays d'Amérique centrale sont devenus des pays mexicains. Le président du Salvador, Naïb Bukele, a décidé de surfer sur la vague en s'affichant sur Twitter avec le président du Mexique en écrivant les présidents de deux pays mexicains.